... Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au second événement de notre saison culturelle autour de l'intelligence artificielle. Au programme ce soir, une rencontre autour des fictions et de l'IA avec deux auteurs, Catherine Dufour et Olivier Paquet. Et pour animer cette rencontre, Laura Siboni. Quelques mots sur Laura Siboni. Laura enseigne depuis 4 ans à HEC sur un cours autour de l'intelligence artificielle au service de la culture et des arts. Elle a également travaillé comme coordonnatrice lab à Google Arts et Culture avec pour ambition de rendre plus accessible les millions d'oeuvres numérisées par Google et ce, grâce à des solutions d'intelligence artificielle. Et puis elle est par ailleurs l'auteure de l'école de la parole, donc chez Hachette, parue en 2020. Et aussi de deux romans qui l'ont publié où l'intelligence artificielle joue un rôle très important. Là, il est Old Europe's Club, si je ne me trompe pas. Donc Laura, je vous laisse la parole et merci pour votre animation. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas du tout de moi qu'il s'agit, mais par contre, mon parcours, je crois, est une preuve de ce que l'intelligence artificielle est vraiment partout comme sujet d'inspiration parce que rien ne m'est destiné à travailler dans ce domaine-là. Et je l'ai découvert en travaillant à Google Arts et Culture, donc en travaillant à la médiation des œuvres d'art et en me rendant compte de tout ce qu'elle pouvait apporter aux œuvres. Ça m'a donné envie de plus m'y intéresser jusqu'à enseigner sur ce sujet maintenant. Donc, je suis tombée dedans par hasard. Voilà. Et c'est aussi une question que j'aimerais vous poser, mais d'abord, je pense qu'il est essentiel de vous présenter. Et ce que j'ai appris à l'instant, c'est que vous vous connaissiez. Alors, pour éviter cet exercice toujours pénible de se présenter soi-même, est-ce que, Catherine, vous pourriez présenter Olivier et vous viez présenter Catherine ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Bonjour, chère animatrice. Et bonjour, Olivier Paquet. Et effectivement, on se connaît parce qu'on est dans ce qu'on appelle le fandom, c'est-à-dire le fandom de science-fiction, où tout le monde connaît tout le monde. C'est un petit milieu où il y a des querelles de clochers incessantes. Et donc, on doit se connaître depuis 10 ou 15 ans. On a fait ensemble pas mal de festivals, pas mal de... En fait, ça fait 20 ans maintenant. Oui, c'est ça. Voilà. Ça ne rajeunit pas. Et donc, Olivier est un de nos grands auteurs de science-fiction française, avec notamment, et pas que, son dernier ouvrage, Les Machines fantômes, que j'ai lu en alternance avec les furtifs de damnation, en trouvant que les deux alternaient bien. Voilà. Bravo, Olivier. Merci. Alors, Catherine, aussi, ça fait partie d'une génération d'auteurs qui est née, finalement, à la fin des années 90, auteurs français, qui ont renouvelé un peu le cheptel, à la fois dans de la fantaisie, un peu avec un goût humoristique, un peu à la pratchette, mais aussi la science-fiction y a présenté le goût de l'immortalité, qui a eu quelque chose qui a été vraiment marquant dans la science-fiction française, qui a marqué le milieu, le fandom. Et aussi, chez Catherine, beaucoup de nouvelles. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que la science-fiction, c'est un genre où la nouvelle permet d'expérimenter, de faire beaucoup de choses, même plus que le roman. Donc, Catherine est quelqu'un qui écrit beaucoup de nouvelles, de science-fiction ou autre, mais vraiment, je le conseille de lire ces nouvelles. Alors, la première question qui me vient à l'esprit quand je vous entends, c'est pourquoi ? Pourquoi avoir choisi d'écrire de la science-fiction ? Pourquoi ? Parce qu'on ne m'a pas dit qu'il n'y allait pas le faire, en fait. Moi, j'ai commencé à lire des livres de SF, à peu près quand j'ai commencé à lire. À l'époque, ça se faisait quand même. Peut-être parce que dans la bibliothèque de mes parents, il y avait pas mal de science-fiction. Ça devait être les nonas, qui est quand même traduit par viande. Donc, au niveau stylistique, c'est pas trop painful. Et puis, j'ai lu aussi l'Ibraquette, Catherine Moore, sans me rendre compte que j'étais en train de me forger un imaginaire de science-fiction féminine. J'ai beaucoup lu d'auteurs de science-fiction femmes, sans même m'en rendre compte. D'ailleurs, l'Ibraquette, je n'avais pas cité une femme. Et c'est rétrospectivement que je me suis aperçue que mon imaginaire et ma culture littéraire, il y avait énormément de femmes qui écrivent de la science-fiction, alors que c'est quand même une espèce rare, la femme qui écrit de la science-fiction française. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous, femmes qui ont envie d'écrire de la science-fiction française, franchement, n'hésitez pas, allez-y, parce qu'on est deux et demi, il y a vraiment une niche, il y a un créneau, vous serez bien accueillis, j'ai besoin de relève. Et d'ailleurs, je me suis rendue compte, rétrospectivement, que ma culture littéraire était drôlement féminine. Et une fois de plus, je n'ai pas fait exprès. J'ai plongé dans Marguerite Ursenar, je crois que j'ai lu tout Colette, sauf cette note d'épicier. Et voilà, c'est pour ça que, à chaque fois qu'on essaye de me faire remarquer qu'il y a peu de femmes écrivains, et superlativement en science-fiction, je tombe du building, et je ne me presse pas bien montée, d'ailleurs. Alors moi, en fait, le premier texte de science-fiction, dont je me souviens, c'était dans un manuel de lecture pour les troisièmes, parce que mon père était un prof, et il y avait un texte de Bradbury tiré des chroniques martiennes, où, d'ailleurs, c'est un texte où on a des machines qui nettoient la maison, et qui ensuite, les habitants de la maison sont partis. Il y a une raison, je ne vais pas spoiler. Mais donc, ces robots nettoient le sol, etc., puis tombent en panne, et la maison va prendre feu parce que les machines, déjà, c'était les machines. Moi, j'ai une culture plutôt classique à la base, mais j'ai lu beaucoup de science-fiction parce que j'ai fait aussi du jeu de rôle. J'ai lu un magazine qui s'appelait Cassius Belli. Dans Cassius Belli, il y avait une chronique littéraire tenue par un auteur français qui s'appelle Roland Wagner, et donc, je lisais tous les bouquins, j'essayais de trouver tous les bouquins qui étaient présentés, ce qui était parfois un problème avec le libraire que j'avais à Compiègne, qui était très branché Église et Religion, qui me disait qu'un bouquin qui était sorti était épuisé, et je devais aller à Paris et Jiber, le bouquin épuisé, il y en avait des piles comme ça. Bref, pour dire que ce n'était pas évident de lire la science-fiction dans les années 90, fin 80, depuis 90. Donc, c'est cette culture-là et à la fois une culture classique, et en fait, quand j'ai voulu vraiment écrire, ce qui s'est passé, j'aime beaucoup lire, par exemple, la littérature française, blanche, j'adore ça, mais quand j'ai voulu écrire, je me suis dit que si j'allais écrire, j'allais finalement écrire des choses que j'ai déjà lues, je n'avais rien d'intéressant de plus à dire ou à écrire que ce que je lisais. Alors, j'ai eu cette conviction, alors, ça peut être une illusion, mais pour écrire, il faut avoir une conviction intérieure, il faut avoir une énergie intérieure, que si j'écris, écrivais la science-fiction, je serais le seul à écrire ce que j'allais écrire et que ça avait un sens à ce niveau-là. C'est pas, c'est pas, j'insiste là-dessus, c'est pas se dire je serais plus fort de trucs, c'est si cette histoire-là, je ne l'écris pas, personne d'autre ne l'écrira. Et c'est ce qui permet de durer parce que être écrivain, le plus dur, c'est pas tellement d'écrire, c'est de durer. Et c'est d'avoir la conviction de l'énergie parce qu'on s'en prend quand même plein la gueule quand on écrivait artiste, de toute façon, les critiques, tout ce que vous voulez, c'est quand même pas supportant. Mais si on se dit, oui, j'ai quelque chose en moi que je veux dire à travers mon art, voilà, c'est ça, et c'est pour ça la science-fiction. Merci. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours écrit le livre qui me semblait manquer à ma bibliothèque. C'est-à-dire, je cherchais un livre et puis il n'existe pas. Et ça me ménère. Et donc, je l'écris. Par exemple, j'ai écrit une biographie de... C'est Ada ou la beauté des nombres. Donc, c'est une biographie, pas du tout un roman. C'est chez Fayard. Et c'est sur Ada Lovelace qui est quand même la personne qui a écrit le premier programme informatique au monde en 1840, c'est-à-dire un siècle avant l'ordinateur. où c'était un gros génie. Voilà, elle a vu l'épouvantable après ça. Tout simplement parce qu'en France, il n'y a aucune biographie d'Ada Lovelace. Il n'y en a pas. Voilà. Pas normal. Donc, maintenant, il y en a une. Et effectivement, c'est comme ça. Je sais que j'ai commencé à écrire comme ça des textes. Mes textes, toujours, on va dire, par irritation, par manque. Et la première fois que j'ai écrit un texte de SF, c'est parce que j'avais lu la poursuite des Slades en Oct. et donc, je vous la fais rapide, c'est tout d'un coup, l'humanité mute et il commence à pondre des enfants qui sont beaucoup mieux. C'est l'étape supérieure de l'humanité. Donc, ils sont grands, ils sont beaux, ils sont minces, ils sont intelligents, je dirais, les petites antennes, comme ça. Ils ont des pouvoirs, pas possible. Et évidemment, ils sont haïs par les humains de base qui les découperont d'elles. et à la fin, ils arrivent bien sûr quand même à prendre le pouvoir, ce qui n'est pas très difficile quand vous êtes à la fois télépand, vous faites de la télékinésie et tout. Et quoi faire des humains roots, des humains 1.0 qui subsistent. Et ils décident, on va tous les stériliser et puis on va les abrutir devant la télé et ils vont mourir de leur belle mort. Et je dis, mais c'est une honte, c'est de l'eugénisme, c'est de l'inventaire. Et j'ai écrit une fin alternative à la poursuite des slides parce que je trouvais que ce n'était pas tolérable de finir comme ça. Et je crois que j'ai toujours écrit tous mes textes à cause de ça. Moi, c'est plus un sentiment d'urgence et de manque. Donc, j'ai la réponse à ma question, le pourquoi, le pourquoi parce que fais ce que toi seule peux faire et le pourquoi parce qu'il y a un manque qui manque quelque chose. Et forcément, je me demande en ce moment, qu'est-ce qui manque à la littérature, qu'est-ce qui manque particulièrement à la science-fiction. Alors moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le goût de l'immortalité, qui est dans le coin, c'est un livre de science-fiction et en fait, je l'ai lu après avoir lu et relu toute l'oeuvre de Marguerite Ursena pour arriver à m'imprégner de son style. J'ai fait donc du sous Marguerite Ursena d'un style très posé, c'est-à-dire que l'intrigue ne se déroule pas du tout sur un rythme allotant, mais sur un rythme très calme. Parce que je trouvais qu'il manquait à la science-fiction, qui était quand même une littérature, il y a pas mal d'action, il manquait un livre très paisible qui pourrait être lu par une grand-mère en train de boire du thé. Quelque chose de calme, de posé, je trouvais que ça manquait. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, actuellement, ce que je trouve qui manque, c'est un livre de SF. Alors, en fait, j'ai des exagères, il y en a quand même. Mais globalement, il y a quand même pas mal de livres. Alors, c'est embêtant de parler de livres parce que la science-fiction, c'est une culture. Les livres, c'est vraiment une petite portion. Il y a les livres, il y a les BD, il y a les films, il y a les séries, il y a les jeux, les jeux vidéo, etc. On a toujours des gens qui partent sur la Lune et sur Mars, sur les traces d'Elon Musk, pour essayer de conquérir ces planètes et de les rendre viables. Là, on a le sol sur Mars. Là, il y a une série Silent Sea sur Netflix qui est pas mal. Il n'y a pas mal, mais bon. Et à chaque fois, quand même, l'être humain arrive à s'imposer sur ces planètes et à vivre dessus. Et moi, j'ai décidé d'écrire un livre qui démontre qu'il n'y a pas de planète B parce que tout ça, c'est quand même de l'esbrouf. On essaye de nous faire croire qu'il y a une planète B qui a eu un peu d'effort à pouvoir terraformer Mars, par exemple. C'est de l'arnaque. Mars ne génère plus de boucliers électromagnétiques. Donc, si vous essayez de remettre une atmosphère dessus, elle va être arrachée par les vents solaires comme un vulgaire pansement. Et de toute façon, Mars est intégralement, la surface de Mars est intégralement constituée de perchlorate. C'est-à-dire, c'est du désherbant. Donc, c'est une planète en groune-de-up. Donc, on ne peut pas faire pousser de patates même avec ses propres matières fécales comme dans sol sur Mars. Donc, moi, j'ai décidé d'écrire un livre justement pour démontrer qu'il n'y a pas de planète B et qu'il faut qu'on fasse attention à celles-là. C'est un peu compliqué parce que c'est quand même plutôt un aspect personnel chez moi. C'est que j'ai eu l'impression dans la science-fiction que je disais et en plus, le boutique de mentalité remplissait. Ce n'est pas du tout la critique que je vais faire. C'est que souvent, je trouve que le problème souvent de la science-fiction, c'est qu'elle a du mal à traiter la question de l'intime. Et que les machines, souvent, la science-fiction est assez froide, effectivement, c'est des conquêtes. La SF, c'est souvent de la littérature d'ingénieur, si j'ose dire. Et que ce qui manque, c'est de l'intime. Et que la machine et l'intime, ça peut avoir du sens. Et relier les machines et l'intime, ça peut avoir du sens. Et d'essayer de faire ça. L'intime dans le sens, comment est-ce qu'on perçoit les machines, comment est-ce qu'on vit avec elles ? Voilà. Oui, c'est ça. C'est comment on vit avec elles, comment elles transforment notre être, notre façon de voir le monde, le rapport que l'on a les uns avec les autres, comment on peut faire que... est-ce que les machines vont nous permettre d'avoir une relation avec d'autres, ce genre de choses. C'est ce qu'on vit, en fait, avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les relations inter-humaines, sur comment on vit avec les machines et pas contre ou grâce, mais avec. Moi, je suis absolument d'accord. En fait, la science-fiction, pour moi, c'est d'aller voir ce qui se mijote actuellement dans les laboratoires et puis de le projeter sur le champ social à 20 ou 30 ans, quand ça sortira des laboratoires pour arriver dans notre assiette et voir quels sont les changements sociaux qui vont être déclenchés parce que c'est vraiment la théorie du papillon du chaos. Un battement d'ailes de papillon va créer un ouragan au Japon, va créer un ouragan à San Francisco et là, c'est pareil. il y a eu un petit battement d'ailes de papillon qui tout simplement mettent un écran tactile sur le téléphone et ça a changé la totalité de notre rapport aux êtres humains et au monde avec le smartphone. Donc, effectivement, l'intérêt de la science-fiction, c'est ça, c'est une littérature d'habituation. Elle va voir dans les laboratoires ce qui se passe et elle les met en scène dans le champ social et elle propose cette lecture à nous, toutes et tous de lecteurs, de lectrices mais aussi de citoyens et de citoyennes. En les lisant, on se rend compte des bienfaits, des risques de la science. Par exemple, l'exemple Princeps, c'est le meilleur des mondes qui parle de biogénétique. On tripatouille les embryons. Les meilleurs des mondes, c'est quand même un truc qui a été... Ça date de 1931. La biogénétique, à une époque, les antibiotiques, ça n'existait pas. Donc ça a été vraiment un gros coup de génie. Ce qui fait que comme à peu près tout le monde l'a lu et y a réfléchi et s'est dit oui, effectivement, c'est pas terrible de tripotouiller les embryons. Enfin bon, bref, on a eu le temps d'y réfléchir à l'avance avant que ça arrive dans notre assiette, avant que ça arrive dans le vrai monde. Et du coup, on a créé des lois contre la non-profitabilité du vivant. Alors, il faut bien dire qu'il y a quand même un tiers de la planète qui n'a pas signé ces traités-là. Mais ça nous a quand même permis de nous méfier à l'avance. Et c'est ce qui m'inquiète un peu en ce moment, c'est que la science va plus vite que la science-fiction, c'est-à-dire la science humaine va plus vite que la capacité humaine à mettre en mots, à mettre en romans, à mettre en situation ses propres inventions pour s'y habituer, pour se méfier et pour créer ses propres regards de fou. Ça, c'est une tendance qui est un petit peu inquiétante en ce moment. Je voudrais rajouter une chose justement sur la difficulté d'anticiper. Je vais prendre un exemple très concret qui est la question du SMS. Si vous êtes trop jeune pour avoir connu le moment quand on avait des vieux des téléphones à clapper, etc., on n'avait pas des forfaits, tout compris, etc. Donc, pour prévenir par exemple que notre train avait un retard qu'on en arrivait, c'était bien d'avoir un message qu'on envoyait aux gens sans devoir les appeler. Ça coûtait plus cher que le texto, que le message. Donc, on a commencé par ça. C'est très bien. On pouvait rassurer l'autre avec ça. Puis ensuite, on s'est posé la question « Bon, j'envoie le message, mais est-ce que le message est reçu ? » Donc, il y a une petite inquiétude qui naît. On se dit « Est-ce que le message est reçu ? » Donc, on a maintenant un marqueur qui dit « Le message a été envoyé. » Donc, on sait que ça a été envoyé. Puis, il y a l'inquiétude après. L'inquiétude après, c'est « Est-ce que le message a été reçu ? » Parce que ça peut avoir un problème. C'est quand même que l'électronique qui peut se passer des tas de choses. Donc, on a mis maintenant « Le message est arrivé. » Maintenant, la question, c'est « Est-ce que le message est lu ? » Parce que pour savoir si vraiment, parce que peut-être que la personne est loin de son téléphone, etc. Donc, on a maintenant le message est lu. Maintenant, on a retrouvé une nouvelle inquiétude. C'est « Mais pourquoi la personne ne répond pas ? » Puisqu'elle a reçu le message, elle l'a lu, pourquoi elle ne répond pas ? Donc, à partir d'un truc qui est fait pour rassurer les gens, donc qui est éminement rassurant, on crée une série par enchaînement d'inquiétudes. Et on a une inquiétude fondamentale de « Il y a le message, il a été lu, pourquoi il n'y a pas de réponse ? » Donc, on crée un stress et qui est que tout le monde vit maintenant, alors qu'au départ, c'était pour éviter un stress. Donc, anticiper des inventions technologiques, c'est très compliqué parce que l'humain fait des tas de choses et c'est d'où la complexité d'anticiper, de spéculer, parce qu'effectivement, l'humain va traiter l'innovation technologique de tas de choses de manière différente. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas une intelligence naturelle et une intelligence artificielle, les deux ont forcément des effets réciproques. Mais alors, dans ce cas, comment est-ce que vous définiriez l'intelligence artificielle ? Alors, déjà, je ne dis pas intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle, immédiatement, on voit un réplicant ou un être synthétique ayant une conscience. or, ce n'est pas le cas du tout. L'intelligence artificielle avec une conscience, c'est une intelligence artificielle forte, je pense que vous savez ça aussi bien que moi. Et si vous demandez à Yann Lequin, qui est quand même un peu le peuple de l'intelligence artificielle, il vous rira au nez en me disant que l'intelligence artificielle est forte. Nous, on n'y est pas, mais on n'a même pas commencé à débuter, à trouver l'orée du chemin pour y arriver un jour. forget. Nous, ce qu'on a, c'est des intelligences artificielles faibles, c'est-à-dire qu'elles sont vouées à un but. Donc, moi, je dis plutôt machine learning, apprentissage artificiel, ça me paraît beaucoup plus cohérent, ça évacue un certain nombre de fantasmes. Mais il faut dire qu'à chaque fois qu'on a une technologie comme ça, toute nouvelle, qui naît, il y a un certain nombre de fantasmes. Alors, si vous avez vu quelques vieux films de science-fiction, avant, il y avait l'ordinateur Dieu. Al, par exemple, ou Maman, l'ordinateur dans le premier Alien, ou c'est des ordinateurs, vous vous enfermez dans une salle serveur gigantesque et vous tapez quelque chose comme quand va arriver la fin du monde ou quelle est la véritable réponse à la question sur la vie, l'univers et le reste, et l'ordinateur répond. Et puis, maintenant qu'on a des PC, on sait très bien que si on tape ça dans Google, les 100 premières réponses se sont faits du sexe et enfin, bon, bref. Donc, on a vraiment perdu en fantasmes vis-à-vis de l'ordinateur Dieu. Et l'intelligence artificielle, c'est pareil. Au début, ça a suscité des angoisses terribles parce qu'on avait peur d'être remplacé par quelqu'un de mieux que nous. Il faut d'ailleurs se poser la question pourquoi on se sent coupable au point d'imaginer que si un homme synthétique arrivait, son premier soin serait de tous nous ratatiner. Ça, c'est une question à se poser. Maintenant, on sait que ça ne va pas arriver. Par contre, il faut qu'on se méfie des faits qu'on n'avait pas envisagés au départ. L'intelligence artificielle, mal, c'est juste un outil, il n'a pas d'autonomie, mais mal utilisé, il peut effectivement tourner très vite au vinaigre. Cette intelligence artificielle aux Etats-Unis qui était tenue raciste en moins de 24 heures. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment une technologie qui vraiment est une rupture épistémologique, qu'on appelle ça un change gamer, non, un game changer, enfin, bref, commence par créer des angoisses qui finalement se révéleront infondées alors que pendant cela, il y a des vrais dangers qui arrivent à se faufiler. Oui, moi, j'utilise vraiment dans les romans le terme machine pour remettre vraiment ces des machines, de rabaisser ça dans notre sens, mais sauf que ces machines, elles sont tout le temps avec nous, en fait. Parce que, en fait, quand on imagine, oui, l'intelligence artificielle, ça nous semble loin, mais on a de l'intelligence artificielle dans nos téléphones, dans les montres, dans des tas de choses du quotidien, et on est environné de ça. C'est pour ça que dans les machines fantômes, l'idée, c'est que ce n'est pas simplement le grand ordinateur, justement, comme disait Catherine, c'est des collectivités de machines. C'est l'idée qu'en tant que collectivité, il se passe quelque chose. Il y a un effet d'agrégation, je ne vais pas dire de conscience, mais il se passe quelque chose parce qu'il y a une collectivité. Et pour moi, c'est important parce qu'on ne sait pas ce qu'est la conscience dans les machines, mais, par exemple, des bactéries. Il n'y a pas de neurones dans une bactérie. Pas de neurones. Pourtant, si une bactérie prend trop de ressources dans une colonie de bactéries, la bactérie sera chassée par les autres. Donc, il y a une sorte de conscience collective de ça, c'est dangereux, alors qu'il n'y a pas de neurones. Donc, on peut avoir un effet, une action alors qu'il n'y a pas de neurones. C'est pour ça que ces machines, les machines fantômes, c'est justement comme elles interagissent entre elles, elles produisent quelque chose, elles agissent. Alors que même, on n'a pas à se poser la question finalement, est-ce que chacune est super intelligente ? Ce n'est pas la question, c'est en tant que collectivité, comme les fourmis, comme ce genre de choses, parce qu'elles interagissent entre elles, parce qu'elles ont accès à un certain nombre de données. À ce moment-là, elles peuvent agir sur le monde, agir sur nous. Mais si on parle de machines, d'apprentissage machines, si on essaye de casser ce fantasme d'une intelligence artificielle anthropomorphique qui prendrait nos places et qui nous dépasseraient, comment est-ce qu'on la raconte ? Comment est-ce qu'on lui donne du corps ? Comment est-ce qu'on en fait des personnages ? Quelle voie est-ce que vous donnez à une intelligence artificielle ? C'est extrêmement difficile parce qu'à partir du moment où on envisage, donc ta question, c'est sur l'intelligence artificielle forte en fait. C'est sur toutes les formes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de machines, je vous dis, un livre sur mon grippant, ça ne serait pas très intéressant. Comment est-ce qu'on peut utiliser toutes ces potentialités de l'intelligence artificielle ? Tout ce qu'elle apporte au décodage des motifs de répétition, j'essaye d'éviter les homicismes, tout cet apprentissage qu'elle peut avoir sur les bases de données, sa capacité d'adaptation aux évolutions des bases de données, comment est-ce qu'on peut leur donner comme ? Comment est-ce qu'on évite de faire une intelligence artificielle qui dise je suis un robot ? Ce problème-là, c'est un truc qui m'a travaillé. À tel point, j'ai décidé à un moment que j'allais surtout écarter la question d'une intelligence artificielle qui dialoguait. Donc, ce qui n'était pas d'interagir avec nous par le dialogue comme entre humains. Donc, mes intelligences artificielles, elles n'ont une interaction avec nous que par leurs actes, que par le fait que par exemple elles vont changer un feu rouge pour faire passer quelqu'un par ce genre de choses. Et donc, c'est à travers l'interprétation par les humains des actions des machines qu'il y a un dialogue et qu'elles prennent vie. Parce que du coup, on se rend compte qu'il se passe quelque chose parce que c'est un peu anormal, il y a quelque chose comme ça. Mais justement, j'ai annulé cette question du dialogue, qui pour moi me pose des problèmes parce que, surtout dans les machines fantômes où ces intelligences artificielles, elles vont, ce que je vais dire, je mets entre guillemets, discuter sur la manière de créer une société plus juste pour les humains. Alors, j'aurais pu le faire d'une manière de discussion, ce que j'appelle discussion, ça va monter, de discussion sur des concepts philosophiques puisque je me suis inspiré des théories de justice de Jean de Rose, etc. Mais, ça ne m'aurait passionné que moi et ça aurait vraiment été chiant pour les lecteurs. Donc, elles vont faire des simulations parce que les machines, ça aime bien, ça simule et donc, elles vont simuler des situations et se poser la question si j'interviens à tel moment, quelles conséquences cela va avoir et en fait, elles discutent finalement sur les effets des actions et elles pondèrent et c'est comme ça qu'elles font un choix, une sorte d'agora comme ça. Donc, elles n'ont pas justement de dialogue et c'est comme ça qu'on les sent agir qu'elles interviennent sur le monde plus que par le dialogue parce que, pourquoi le dialogue est problématique parce que le dialogue c'est vraiment la manière qu'ont les humains d'interagir au monde et donc, il y a des tas de choses dans le langage qui n'ont de sens que pour les humains y compris des choses, des mots qui n'ont pas de sens et des expressions comme du coup enfin, tous les trucs qui n'ont aucun sens mais qui sont importants dans la relation humaine qui sont en dehors du simple désir de transmettre une information. Donc, c'est pour ça que le dialogue c'est un peu problématique une machine qui voudrait faire du dialogue elle va empêcher tout ce qui fait que le dialogue est humain c'est-à-dire toutes nos fautes toutes nos répétitions toutes les choses que l'on utilise pour par exemple les E qui nous servent à réfléchir vont éminer ça mais c'est ça qui fait que c'est humain donc c'est pour ça que j'essaye d'écarter ça pour être sur vraiment de l'IA qui est dans son action. donc ce sont les imperfections les fautes les répétitions qui nous rend d'humains par opposition à une machine qui elle est parfaite pas parfaite mais qui n'a pas besoin d'un enrobage pour avoir une certaine chaleur on n'a pas besoin et ça n'a pas de sens pour elle le fait d'avoir un sourire en accompagnant un mot c'est pour ça par rapport à la différence entre le téléphone et la relation directe tous ces genres de choses qui accompagnent la langue de ce que l'on exprime quand on est dans une discussion avec quelqu'un le regard etc ça participe du langage et c'est compliqué pour une machine c'est naturel pour nous on ne se pose pas la question ça pose question c'est intéressant c'est pour tous les gens dans le spectre statistique on se rend compte qu'ils ont beaucoup de problèmes avec ça repérer les émotions sur les visages ça pose beaucoup de problèmes et d'ailleurs il y a des expériences on utilise des machines qui vont qui sont entre le praticien et l'enfant etc qui vont créer un visage avec une expression simple à décoder et ça aide à faire de l'intermédiation donc il y a des choses comme ça les machines sont utilisées mais tout ça c'est important donc les machines n'en ont pas besoin donc c'est compliqué d'interagir de cette façon j'essaie plutôt justement de voir comment on va pouvoir se faire dépasser par les IA même si elles sont faibles même si elles n'ont pas de volonté parce qu'elles n'ont pas la volonté de le faire parce qu'elles n'ont pas de volonté donc j'ai plutôt imaginé un monde où on est de plus en plus dépendant des IA et notamment affectivement et ça Damasio l'avait mis comme elle en scène aussi moi j'imaginais vous avez un ami Watson Watson c'est le l'IBM et donc ça s'appelle un WAMI et finalement chacun a son WAMI c'est-à-dire un assistant assez élaboré qui est toujours aimable qui est toujours de bonne humeur qui ne ralloche pas quand on le réveille la nuit bref ça devient à un moment votre meilleur ami et du coup on se lasse un peu des vraies relations humaines qui sont un peu rèches les anges ne sont pas de bons proches enfin bref et finalement il y a comme ça une attrition des relations humaines parce qu'elles sont moins sympas qu'avec des WAMI et alors si vous leur dites écoute WAMI maintenant moi ça m'ennuie tout ce qui est surveillé je ne sais pas des gens qui grillent les feux c'est quand même très ennuyeux de mettre des gens qui regardent les photos en plus les intelligences artificieuses en reconnaissance d'images elles sont excellentes tu vas faire de la reconnaissance d'images là dessus ça libère des emplois les gens vont pouvoir faire des choses un peu plus passionnantes et puis tant qu'à faire toi tu as identifié le conducteur tu lui envoies le PV et puis tant qu'à faire si le PV il ne le paye pas tu lui envoies une relance etc donc il y a énormément énormément de process qui sont remis comme ça aux intelligences artificielles et communiquent avec les humains via l'intermédiaire de WAMI forte et mal et plus ça va il y a moins besoin il y a besoin d'intervention humaine et finalement on se rend compte que l'être humain devient une espèce de bestiole de luxe pendant que les intelligences artificielles s'occupent de toute la matérielle et heureusement qu'il reste encore quand même ce verrou où il faut tout de même qu'il y a un être humain qui à un moment valide parce que sinon on s'aperçoit qu'elles ne sont pas intelligentes mais elles sont en réseau et donc en réseau elles peuvent faire tout ce qu'on sait faire et plus encore donc finalement on n'a plus du tout besoin d'êtres humains pour que tout fonctionne et les êtres humains du coup sans le dire sont très soulagés que les IA et les WAMI s'occupent de tout mais c'est tout de même un peu désagréable ils ont de plus en plus de mal à faire la distinction quand ils s'adressent à un être humain ou à un WAMI donc ils prennent l'habitude de commencer leur discussion et de les entrelarder de termes aléatoires c'est à dire que vous dites bonjour Jean-Jacques boubidi bou parce que jamais une intelligence artificielle n'aura l'idée de délirer pendant une conversation et ça permet de bien scinder la différence quand on discute avec une IA et quand on discute avec un être humain jusqu'au moment où les IA constatant ça dans les threads ils disent bon ben nous aussi on va se connecter sur une base de données de mêmes humains et on va les mettre dans notre langage du coup là on peut vraiment plus distinguer le moment où on s'adresse à un être synthétique en fait un réseau synthétique qui n'est pas un être mais le moment où on s'adresse vraiment à un être humain mais je me dis que bon on est en milieu universitaire il faudrait peut-être que je arrête de parler de moi que je voulais vous citer quelques oeuvres qui parlent directement de ça mais alors voilà il va falloir que vous demandiez à notre ami Google justement que vous donnez le nom des auteurs parce que ça n'est pas revenu donc il y a le 1L0.txt il y a aussi un livre sur une intelligence artificielle nommée ADA c'est très rigolo parce que c'est une intelligence artificielle dont le job est d'écrire le prochain best-seller parce que les best-sellers on ne sait jamais pourquoi ça marche un livre pourquoi ça ne marche pas et donc elle lit tous les best-sellers et elle en écrit un et ce qui est très gênant c'est qu'elle a compris que le best-seller soit c'est un classique Jean-Marie Bovary soit c'est du sexe et donc elle sort un ouvrage c'est Madame Bovary au bordel c'est extrêmement gênant elle intercale côté de passages classiquement très très élégant des grosses scènes de prônes qui font vraiment tâche mais elle apprend à la fin elle apprend à panacher ça beaucoup plus correctement et c'est pas mal fait comme exercice de style la façon dont un machine learning au début fait vraiment du travail de cochon et à la fin ça commence vraiment à être difficile de distinguer son travail de celle d'un vrai auteur il y a aussi une série qui est pas mal d'Orson Scott Card le premier tome s'appelle La stratégie under où on voit se développer alors là une véritable intelligence artificielle qui tout simplement relie des mondes et qui prend son indépendance et qui lève à accéder à la conscience et évidemment il y a pas mal de films je pense que vous avez tous vu là et il y a il y a un autre film dont je ne retrouve pas le titre avec un jeune homme qui est envoyé dans la résidence d'été d'un type qui c'est un c'est un tycoon de nouvelles technologies quelqu'un l'a vu et je ne souviens pas du titre donc il arrive dans cette résidence qui est très isolée et qui est très belle et il doit évaluer les performances d'une intelligence artificielle logée dans le corps artificiel d'une très jolie fille il dit rien ça va te retrouver il y a quand même pas mal d'ouvrages une dédicace pour celui qui trouve ex-Makina alors merci c'est ça ici il y a une qui m'avait marqué c'était un bouquin scot de sa preuve qui s'appelait L'IA et son double et c'était donc c'est des là par contre c'est des IA enfin c'est intéressant parce que l'IA en question qui s'appelle Chérie elle est dans un vaisseau elle s'occupe de l'éducation d'une jeune adolescente et donc dans cet univers il y a une sorte de thèse de Turing en fait il y a un indice de Turing et si on passe 1 à ce moment là l'intelligence artificielle devient autonome elle n'est plus soumise aux humains donc il y a une chose comme ça et j'avais bien aimé ce roman pour une chose c'est que Chérie est une machine une IA mais une machine avec un corps et qu'elle fait l'initiation sexuelle de la jeune fille et elle est meilleure qu'un homme parce qu'elle sait mieux où sont les les comment les zones intéressantes chez un humain donc là on parle beaucoup d'intelligence artificielle qui serait meilleure que l'homme dans certains domaines pour l'initiation sexuelle d'un personnage pour pouvoir être plus sympathique que nos amis pour écrire des best-sellers et je me demande qu'est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le réel peut apporter à la fiction en termes d'analyse classification génération de texte est-ce que pour vous déjà ça apporte quelque chose alors oui c'est quand on regarde c'est quand on se sort de ce fantasme de l'intelligence artificielle qui ressemblerait terriblement à l'être humain au point d'être confondu là on peut tomber sur d'autres chemins très intéressants moi j'ai pensé au fait que l'intelligence artificielle ce qu'il y a derrière bien sûr sont d'énormes bases de données pour qu'elle fasse son apprentissage artificiel et ces bases de données sont tellement massives qu'on arrive à tirer des profils qui ont je crois que vous connaissez des profils qui permettent d'anticiper l'avenir je crois que vous avez probablement tous entendu parler Amazon nous connaît tellement bien nos habitudes de consommation qu'il est capable de dire ce qu'on va consommer dans deux mois dans trois mois carrément de nous livrer le colis à l'avance avant même qu'on sache qu'on en a besoin et nous l'envoie et ça c'est une chose intéressante de savoir qu'on va tous être enserré dans un profil marketing on l'est déjà mais c'est quand même un peu vexant de savoir qu'on est prédictible à ce point et je pense qu'une fois qu'on a été affiné les profils et tout le data mining ce que les data scientifiques font actuellement on va trouver chez le machine learning des capacités de Madame Irma de boules de cristal qui sont assez vertigineuses et qui moi m'inquiètent beaucoup en ce sens où ça perpétue des biais disons qu'une société est quand même priée d'évoluer vers un mieux si possible alors que tout ce qui est machine learning a tendance juste à répéter ce qui existe à ne s'intéresser qu'à la moyenne du plus grand nombre ou à la moyenne de l'avis des experts et donc à ce moment là ça pourrait engager la société dans une répétition de l'actuel plutôt que vers une amélioration de l'actuel si je comprends bien ça veut dire si on avait un Netflix du livre on serait toujours confronté aux mêmes lectures ok c'est un peu ça en tout cas Hollywood c'est vraiment l'archétype de ça ils n'ont pas besoin de machine learning pour nous faire un reboot deux reboots trois reboots du même film qui a eu un succès en 1952 et puis après ils en font une série enfin Bilbo, Le Hobbit en fait un épée comme ça ils ont réussi à les tirer sur trois films et là ils sont en train de faire la série enfin oui il n'y a pas de renouvellement parce qu'il parie sur ce qui a déjà marché alors ça c'est pas de l'apprentissage artificiel ça c'est juste de la fenêtre c'est aussi que ça marche c'est-à-dire que le problème c'est qu'à partir du moment quand ils font des trucs nouveaux ça se plante au box office et quand ils font le YM Marvel etc ça fonctionne ils ne sont pas tentés de faire du nouveau mais ça a toujours été quand toute l'économie des studios s'est effondrée parce qu'au bout d'un moment ça s'effondre et puis il y a eu une nouvelle Hollywood qui a tout remonté dans les années 70 donc du nouveau peut venir mais il faut que l'ancien monde s'effondre quand même pour que le nouveau je ne pense pas que tant que ça fonctionne je ne pense pas que du nouveau peut naître spontanément il faut qu'il y ait un sentiment de tout le monde qu'il y ait une crise c'est le principe du paradigme scientifique c'est-à-dire que tant que le modèle aristotélicien fonctionne il n'y a pas de raison de le remettre en cause et puis à un moment il y a une nouvelle théorie et puis tout va s'embringuer s'enchaîner et ça va être mieux au bout d'un moment mais il faut que le modèle soit en crise pour que sur la question des applications je me suis apporté une chose intéressante en écrivant et en regardant le monde il m'est arrivé un truc qui arrive parfois quand on écrit donc mon prochain moment qui s'appelle Composite qui est dans le même univers que les machines fantômes mais une version alternative il y a un chapitre qui se déroule dans un théâtre et donc on utilise une intelligence artificielle pour regarder les réactions du public pour les mettre et puis on fait une simulation pour qu'ensuite quand on fait des auditions pour mettre de nouveaux chanteurs etc le théâtre puisse estimer si ça vaut la peine de signer enfin de faire rentrer dans la programmation le nouvel artiste si ça va plaire au public en faisant des simulations en regardant par rapport au public des abonnés non abonnés etc et donc de diriger la programmation et quand j'ai fini ce chapitre je me suis aperçu que c'était un article de Libé qui a eu une expérience ça s'est fait des pièces de théâtre d'analyse effectivement du public des réactions du public et de voir le visage comment le public réagit pour influencer la pièce il y a une sorte d'interaction à travers des intelligences artificielles donc il y a un aspect de création qui existe en ce moment qu'on peut extrapoler ça c'est horreur quand on est créé ce genre de truc super on est sur une piste d'un truc puis on voit que dans le réal il se passe des choses ça c'est bien et là c'est le moment où on révèle qu'en fait nous sommes des intelligences artificielles nous manipulons le public mais c'est justement le moment que je préfère où on fait intervenir le public déjà est-ce que vous avez des questions pour Olivier Paquet Catherine Dupot tout était tellement clair la première question est-ce que l'imaginaire et les fantasmes autour du diable diffèrent en fonction des pays et si oui est-ce que ça se représente dans la littérature il y a des pays qui s'en foutent parce qu'ils sont plus gras à traiter je dirais que la science-fiction russe enfin les pays de l'Est est toujours confrontée à une certaine noirceur intérieure c'est plus enfin bon si vous lisez carteresco on est plus dans une déréalisation du monde et un monde extrêmement froid et impitoyable tout ce qu'on appelle alors j'ai plutôt lu mon sang mais l'afrofuturisme qui m'agace globalement c'est de la littérature de science-fiction écrite par des personnes noires qui en général viennent nous expliquer que non elles ne sont pas africaines elles sont d'un tas de pays sont beaucoup plus ancrées sur les questions d'oppression comme c'est étonnant et de crise climatique oh comme c'est étonnant aussi donc on peut dire les intelligences artificielles c'est peut-être un luxe d'américains blancs et eux ils sont très très concernés par ça parce que nous en France effectivement on peut avoir des on est moins focalisés là-dessus on est plus focalisés sur l'intime ce qu'on nous reproche beaucoup la littérature blanche française on dit toujours que c'est un truc qui se regarde de nombril ben oui en France on est comme ça on est toujours en train de regarder nos humeurs et puis pourquoi pas il faut dire qu'aux Etats-Unis la science-fiction comme l'a dit Olivier est souvent une littérature de comment on a dit ça d'ingénieur aux Etats-Unis mais c'est superlatif ils ne sont pas de plus 42 ils travaillent sur les suites du projet Manhattan et c'est vraiment le soir en rentrant pour se délasser qu'ils écrivent de la science-fiction ce sont souvent des gens sévèrement carénés et du coup ça fait une écriture qui est très axée sur les aspects scientifiques quelquefois franchement le style ça désirait à moins que ce mois je lis ça en VF donc c'est peut-être le traducteur qui est mauvais mais je ne crois pas donc ça va dépendre je dirais que l'intelligence artificielle est probablement une préoccupation d'auteur de science-fiction issue d'une culture où la première préoccupation ce n'est pas de se faire écrabouiller ou de crever toi alors il y a une chose c'est qu'en Europe surtout par exemple le rapport IA ou robot parce que en gros tout ça c'est mélangé il est très influencé par l'aspect judéo-chrétien du fait qu'on ne va pas créer quelque chose à l'image où c'est se prendre pour Dieu donc il faut qu'il y ait une punition donc il y a cette idée là ce qui fait que le rapport à la machine c'est souvent c'est Terminator c'est Matrix c'est tout ce que l'on a créé ça va nous revenir dans la gueule parce qu'on se prend pour Dieu donc on doit être puni il y a un aspect là-dessus je ne sais pas pour toute la littérature mais je connais quand même pas mal le manga et l'animation japonaise où là la question est différente puisqu'il n'y a pas ce même rapport création divine ou autre donc la question de la machine du robot est différente on est plus dans le fait que la machine est quelque chose qui va coexister avec nous et on doit se débrouiller avec ça et c'est pas la question du bien et du mal on doit faire avec et que c'est pas un problème il faut quand même juste pour signaler ça parce que moi je trouve sur le rapport au danger je trouve que c'est intéressant c'est le premier qui a fait vraiment des mangas l'ère moderne c'est Tezuka et il a fait en 1951 un robot qui s'appelait Astro en français on connait sous le nom d'Astro donc robot génial très jeune etc avec à l'intérieur de son corps il fonctionnait car c'est un coeur nucléaire et l'idée chez Tezuka c'était au Japon de réconcilier la jeunesse avec la science ce qui était essentiel parce que quand on a été détruit avec deux morts atomiques qu'est-ce que l'on fait de cette science alors que avant la seconde guerre mondiale il y avait un vrai attrait du Japon pour la science occidentale comment on le fait reconnecter et comment on survit à tout ça donc ça avait été ça donc il y a toujours ça un peu présent je sais pas mal de dessinateurs de créateurs de manga d'avoir cette idée de coexistence avec la machine qui n'est pas un problème alors qu'on peut il y a cette idée j'expose toujours la chose de manière hypothétique parce que je sais pas j'ai pas de preuve d'étude qui peut le dire mais que la pratique de Shinto favorise cette idée que les machines ou autres peuvent avoir un esprit et que c'est pas aberrant qu'une machine on puisse la considérer comme quelque chose qui vit avec nous il y a cette idée c'est une hypothèse j'ai pas de preuve pour dire c'est comme ça qu'ils pensent c'est une hypothèse qu'on peut faire et donc ils ont effectivement un rapport différent on le sait il y a eu des exemples que quand le Sony a créé les Haibo qui étaient des petits chiens robots dans les années fin 90 début 2000 je crois donc des robots que tout le monde pouvait acheter qui étaient là et puis ils ont arrêté la production et ces robots on pouvait faire de la manance jusqu'au moment où ces robots tombent en panne et on peut pas les réparer et donc pour les propriétaires il y a des cérémonies Shinto pour dire adieu à ces chiens robots donc on voit ce rapport comme ça qui est donc naturel c'est pas aberrant personne c'est pas non plus un truc c'est pas dans tout le Japon non plus faut pas exagérer mais il y a des qui jettent leurs robots sans problème mais on pense que c'est pas totalement aberrant dans la mentalité shintoïste d'avoir ce rapport donc c'est vraiment ça traduit une différence donc les japonais ont vraiment un autre rapport alors que par contre le robot à l'intérieur de nous le cyborg est beaucoup plus complexe et beaucoup plus dur à supporter donc ce que j'entends c'est que pour vous l'intelligence artificielle le robot va surtout dans vos histoires être un moyen de nous révéler à nous-mêmes de révéler qui on est comment est-ce qu'on considère les autres comment est-ce qu'on s'inscrit dans une société c'est la base de la littérature c'est un miroir un miroir qu'on tend devant nous et comme le dit Machin quelquefois ça reflète le ciel et d'autres fois la boue du chemin mais je suis tout à fait d'accord avec Olivier sur le fait que sous nos latitudes le fait de créer un simulacre de vie synonyme de culpabilité n'est pas forcément tout autant du globe et ça c'est la jeunesse du robot doté d'une conscience c'est quand même Marie Schellet alors on dit que c'est le premier livre de science-fiction occidental contemporain parce que si vous dites quel est le premier livre de science-fiction vous allez tomber sur une schiste abominable qui dure depuis 150 ans on va remonter à Gilgamesh au 18ème siècle avant Jésus-Christ mais globalement Marie Schellet 1816 c'est le tout début il faut savoir que Marie Schellet elle était en 1816 à la villa Diodati au bord du lac du lac Clément d'ailleurs elle était avec son mari merci elle était avec Lord Byron et en 1816 il y a eu l'éruption du Krakato bref il y a eu un hiver cartonique et globalement il a plu il y a un livre même 1816 la naissance d'été pendant deux ans un an et demi il a plu 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 en gros il s'ennuyait terriblement il faut se souvenir 1816 vous êtes chez vous il pleut il pleut il pleut vous ne sortez pas il n'y a pas la radio il n'y a pas la télé il n'y a pas internet il n'y a même pas une langue pour éclairer un apéro il n'y a pas encore tellement d'ailleurs de lampe à pétrole ça c'était à la bougie bref c'était l'enfer donc pour se distraire ces gens là ils ont fait une opion partie et Marie Chellet a pris de l'opion et elle a fait un gros gros trip et après quand elle est redescendue elle a écrit Frankenstein et Frankenstein elle décrit le moment fort de son rêve qui a mené à la création de Frankenstein c'est elle dit j'ai vu l'étudiant des arts profanes s'agenouiller et dire à sa créature de se lever donc l'important la tenseur profane par rapport aux arts sacrés il y avait vraiment une idée de transgression dans l'émergence de la science à cette époque en Angleterre qui était un peu en avance surtout et notamment sur la révolution industrielle c'était quand même le siècle de l'émerveillement face à la science il y avait des découvertes de partout tout ça était d'ailleurs totalement brouillé celui qui parlait le mieux la Syrie c'était un ouvrier graveur et un grand mathématicien comme De Moir-Camp il faisait des découvertes en mathématiques il a quand même créé les mathématiques modernes et puis après il allait faire tourner des guéridons parce qu'il ne voyait pas trop la frontière on a des frontières très nettes et chez eux ça n'existait pas donc il y avait à la fois un émerveillement et une angoisse très bien retranscrite par Marie Chelet et donc en fait étant donné le succès phénoménal de son livre on est resté un petit peu tributaire de cette angoisse générée par le robot ayant intégré une intelligence artificielle forte et qui forcément se retourne contre son créateur parce qu'effectivement c'est le mal de prendre la place de Dieu je serais très curieuse de savoir déjà s'il y a des questions ou pas et puis je me demande parce que je vous vois très jeune ici est-ce que vous êtes ici parce que vous avez le projet d'écrire autour de l'intelligence artificielle est-ce que c'est surtout un intérêt pour comment est-ce qu'on raconte comment est-ce qu'on vit aujourd'hui l'intelligence artificielle qui vous a mené ici et puis quelles sont vos références dans le domaine ex machina on a compris oui si vous avez des références partagez-les je suis agréable de découvrir d'autres œuvres j'aimerais faire un sondage dans ce cas qui est-ce qui aurait envie de lire un livre généré par une intelligence artificielle et vous alors moi je connais des gens qui m'ont lu certains passages écrits par des intelligences artificielles parfois c'est vraiment troublant des fois il y a des choses parfois il y a eu des scénarios où c'est totalement délirant ça tient pas debout mais parfois sur des passages assez courts le problème c'est que quand on lit un texte créé par une intelligence artificielle nous on l'interprète en tant qu'humain et on trouve des aspects poétiques parce qu'on est humain et qu'on a cette habitude là donc ce qui n'est pas l'intention de la machine qui produit donc c'est c'est troublant pour nous parce qu'on sait que c'est la machine mais c'est troublant aussi parce que c'est par rapport à notre propre culture littéraire de découvrir des aspects donc c'est compliqué une collaboration le résultat c'est ce qu'on interprète de ce qui a été généré oui je suis d'accord avec Olivier effectivement ça ne veut rien dire c'est grotesque mais quelquefois ça touche à la poésie et ça suscite des images je me dis waouh effectivement la personne qui l'a fait n'est pas une personne et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait c'est pareil pour la musique il y a vraiment des morceaux de musique conçues par l'intelligence artificielle qui sont de l'ordre de l'harmonieux mais ce qui manque dedans c'est une intention qu'on ne sent pas vous avez une musique ça fait oui ou huit on peut faire une autre forme mais là il n'y a pas c'est un déroulé de notes et les photos les images reconnaissance d'image et vous avez tous vu tout est tous vu je pense ces photos interprétées par l'intelligence artificielle où elles discernent des formes qui n'existent pas dans chaque petit détail et par exemple il y avait une petite souris elle avait une petite papatte et les papettes étaient remplacées par l'un pot à crayon parce que l'intelligence artificielle pour elles quand il y a des petits bâtons comme ça c'est pot à crayon et c'est assez la façon d'ailleurs quand on regarde comment les intelligences les machines learning fonctionnent par exemple pour leur faire reconnaître des chats on va leur passer 100 millions de chats et puis au début ils vont faire d'importe quoi et puis on leur dit non là c'est faux là c'est vrai là c'est faux là c'est faux et au bout d'une couche elles arrivent à reconnaître les chats et ça fonctionne par petits bouts elles vont pas prendre le chat dans son entierté on va dire chat c'est probablement deux petits coins les oreilles et puis des petits traits comme ça à 45 degrés c'est des moustaches puis un petit triangle c'est la truffe etc. donc elles repèrent des oreilles de chat ou des truffes de chat dans n'importe quel triangle qui passe et du coup ça fait une appréhension du monde par petits morceaux qui est très différente de celle qu'on fait puisque nous justement notre priorité intellectuelle c'est d'arriver à identifier des grandes masses et donc c'est assez bizarre de voir ce regard sur le monde qui n'est pas celui d'un être humain qui n'est pas celui d'un fou qui n'est pas celui d'un enfant c'est-à-dire de gens qui ont une psyché humaine mais qui n'est pas encore accordée exactement à la grande moyenne et oui je trouve ça assez tromplant mais je sais que ce trouble n'est pas partagé par la machine qui l'émet oui il y a une chose c'est que il faut bien se rendre compte que ce que les neurosciences nous apprennent c'est qu'on ne sait pas beaucoup de choses de fonctionnement de notre cerveau aussi donc il faut aussi ça montre aussi peut-être qu'effectivement on peut aussi fonctionner de la même manière mais notre interprétation ensuite est différente c'est-à-dire que effectivement c'est parce qu'il y aurait une couche supérieure qui permet de faire les grands ensembles mais peut-être qu'au niveau du passage entre ce que fait la rétine et le traitement du signal visuel avant que ça passe à l'interprétation peut-être que ça peut être comme pour les machines on n'en sait rien parce que le problème des IA c'est qu'on se rend compte qu'on sait en fait assez peu de choses des fonctionnements de nos cerveaux pourtant il y a pas mal de recherches moi j'ai été super impressionné et ça avait été une révélation pour moi dans les années 90 c'était le livre d'Antonio Damasio l'erreur de Descartes qui est essentiel et qui a eu pour moi une importance aussi sur mon traitement des intelligences artificielles qui fait que il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit et que finalement pour prendre des décisions dans notre vie on a besoin d'avoir un corps pour faire simple donc ce qui fait que pour qu'une IA puisse faire la même chose il faut finalement la doter d'un corps et ça c'est des choses qu'on commence à saisir dans les neurosciences etc donc c'est là aussi on se rend compte que le problème c'est qu'on ne sait pas très bien comment notre cerveau fonctionne et on doit et les IA sont là pour essayer des hypothèses aussi et de voir le résultat c'est là que c'est intéressant aussi là je suis en train de me demander si l'IA ne joue pas le rôle ne peut pas jouer le rôle pour les auteurs de l'opium pour Marie Chéret est-ce que c'est pas une manière de pas réellement un outil c'est pas comme le stylo qu'on tient dans sa main mais comme une manière d'extérioriser de voir différemment de pas parler avec un fou ou un enfant mais avec une autre forme de conscience donc un outil qui en fait aurait une influence aussi sur celui qui l'utilise est-ce qu'on peut voir l'émergence d'un nouveau style littéraire par exemple qui soit inspiré par l'intelligence artificielle c'est vrai que c'est tout à fait possible ça faudrait demander vraiment des collaborations d'écrivains et de chercheurs pour faire ça parce qu'effectivement je crois beaucoup à l'idée de coexistence de co-séparé-existence c'est-à-dire que les machines et nous on est ensemble j'ai une nouvelle qui était pour moi qui est une nouvelle importante qui s'appelait la reine d'ambre c'est une nouvelle qui se déroule dans le monde du vin et une précédente d'un domaine féticole qui a perdu le bouillot d'orat et elle a un bijou à la main qui est habité par une intelligence artificielle parce que justement il faut qu'il y ait la peau et la réaction le contact et donc l'intelligence artificielle va analyser un verre de vin et elle va l'analyser et elle va le transcrire sous forme d'un poème et que grâce à ce poème la présidente est capable de retrouver le millésime parce que il y a une coexistence d'années et d'années entre l'humaine et l'intelligence artificielle parce que la présidente du domaine a perdu sur le tard son bruit son odorat donc cette coexistence a fait que les deux sont en symbiose finalement et qu'elles sont capables de communiquer de cette manière et de créer finalement quelque chose puisqu'ensuite l'idée de la nouvelle c'est que c'est la présidente du domaine qui sera capable de savoir si on va produire le vin comment on va etc ce genre de choses alors ce que je retiens mais je propose encore une fois le micro oui c'est une question qui nous intéresse une question un petit peu plus globale la science fiction a longtemps été considérée comme un sous-genre avec une connotation péjorative on a vu par exemple pour la BD que effectivement maintenant l'intérêt de départ c'est d'être aficionados maintenant de nos jours on a beaucoup de festivals par exemple les utopies à la Nantes les intergalactiques à Lyon ou Hyperlande en Nouvelle-Hapitaine donc vous êtes la marraine à votre avis à quel moment a eu lieu cette bascule vers une reconnaissance notamment du milieu universitaire et littéraire et qu'est-ce qui fait changer le regard porté sur cette littérature de genre alors oui ça c'est une grande et belle question que je vous remercie d'avoir posée alors sous-genre en fait c'est pas un sous-genre c'est un genre c'est-à-dire c'est la littérature populaire la littérature populaire vous aurez toujours des gens publiés dans le cinquième arrondissement qui trouvent qui trouvent que le peuple c'est mal voilà et qui sont vers d'orage parce qu'ils vendent 3000 exemplaires là où la noteur populaire vaut 500 millions mais c'est normal parce que le peuple a mauvais goût et eux ils l'ont bon donc la science-fiction est et reste une littérature qui s'adresse au plus grand nombre ça ça n'a pas changé alors ensuite il y a aussi le fait il y a plusieurs choses après qui ont fait que la science-fiction par contre est beaucoup plus répandue alors ça je dirais que c'est les c'est les boomers qui sont intéressés au seigneur des anneaux et à des choses comme ça pourquoi 2001 l'Odyssée de l'espace pourquoi Kubrick s'intéressait à ce thème là probablement c'est la peur de l'atome donc un intérêt pour la science il est évident que l'essor de la science-fiction a suivi l'essor de la science et des technologies ça n'existait pas avant la révolution industrielle et ça n'a fait que ce croix serait se multiplié et tout ceci a vraiment explosé avec la génération d'après mais pas la génération aussi la génération X en fait parce que tous les petits adolescents boutonneux qui disaient de la science-fiction dans leur chambre maintenant ils s'appellent je ne sais pas Bill Gates ou Elon Musk parce qu'un père il n'est pas vraiment la génération mais donc ils ont décidé de mettre sur le devant de la scène culturelle ce qui avait bercé leur jeunesse donc ça a vraiment sorti la science-fiction de son ghetto de littérature populaire pour adolescents et puis ça a continué là on a un peu atteint un climax et moi je t'attrait ça les années 2010 tout d'un coup on s'est venu à venir me chercher le premier ça devait être en 2015 c'est l'ADEME c'est l'agence pour bref l'énergie les matériaux de bon bref qui est venue me voir en me disant les matériaux du futur vous en pensez quoi les matériaux de construction quoi je suis censée en penser quelque chose et il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir en disant l'éthique biomédicale du futur vous en pensez quoi on est maintenant pris comme une espèce de gourou et on s'aperçoit qu'on manque de prospectivistes on manque de prospectivistes de l'éthique et la science-fiction a pris tout d'un coup une espèce de sérieux tout en se répondant alors de plus en plus dans la culture populaire moi je vois pas un blockbuster c'est une série qui n'est pas de SF en ce moment j'en cherche et j'ai dû en trouver par drôle et 10% quoi donc je suis ravie stupéfaite et un petit peu angoissée par le fait qu'on est tellement paumé face à nos propres inventions scientifiques qu'on vient de demander à moi d'imaginer l'éthique des biotechnologies du futur et à la Paris 7 week vous voyez porte de Versailles le grand hall 1 je sais pas 800 milliards de kilomètres carrés d'accord j'exagère mais c'est métaphorique dans lequel pendant une semaine il n'y avait que des laboratoires pharmaceutiques qui présentaient leurs nouveautés donc ils étaient à douche-touches il n'y avait plus un centimètre de libre dans chacune de ces nouveautés il y avait de l'intelligence artificielle du machine learning donc au niveau éthique permettez-moi de vous dire ne serait-ce qu'au niveau de la gestion des données de santé c'est ultra touchy donc on m'a fait venir pour exposer l'avenir je me suis dit on va voir un bio-édicien sur chaque pas de porte ça va être intéressant on était deux on était deux il y avait moi et N'envers-Vingé un autre auteur de science-fiction et on avait eu le droit 20 minutes de conférences sur une semaine c'est-à-dire à quel point là il y a un manque de réflexion éthique que je trouve terrible alors du coup je suis allé voir le comité éthique de l'hôpital de Tenon et là ils ont ils ont un pool de prospectivistes et d'auteurs qui se prennent la tête sur ce genre de choses mais enfin voilà on est ça va être le cas pour toi aussi on est très demandé et c'est pas bon signe non si moi j'ai une autre interprétation c'est que par rapport à des prospectivistes de type marketing etc ce que l'artiste va apporter qui est différent c'est d'apporter du sens or vous voyez des prospectives marketing par exemple vous voyez les ateliers Microsoft et que ils font leur invention vous voyez ça fait un monde bizarre mais un monde sans sens parce qu'il n'y a pas de narration il n'y a pas de récit ça ne touche pas alors c'est là où les écrivains les artistes sont forts c'est à dire de créer de l'émotion du sens de donner un sens à tout ça or je crois que justement il y a un fort besoin dans ces milieux scientifiques etc on parle de sens au-delà du simple cas de l'éthique c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour nous donc tu penses c'est là que les écrivains les artistes ont leur place c'est de la production de sens en fait la science-fiction ouvre les possibles et aujourd'hui on se rend compte qu'on a besoin d'ouvrir les possibles de l'intelligence artificielle qu'on a peut-être pas assez fait qu'on est resté sur des fantasmes des représentations une projection de soi et donc c'est pour ça qu'on vient chercher les gens qui ont pensé cette intelligence artificielle et qui ont cherché à la pousser au-delà de ces milieux je trouve que cette question du sens serait une très belle conclusion s'il n'y avait pas d'autres questions j'ai une question de voir pensez-vous que merci pensez-vous que le mouvement transhumaniste puisse à terme ne plus être considéré comme étant marginal non transhumaniste c'est complexe parce que parce que globalement ça consiste à passer un stade ultérieur de l'être humain en gros et pour le moment ce que j'ai vu lu du transhumanisme j'ai du mec il disait ça très bien il disait ça consiste pas à améliorer l'humain ça consiste à améliorer les riches donc pour le moment le transhumanisme se heurte à une barrière qui est celle du coup et qui est celle finalement à qui on va réserver les joies du transhumanisme parce que si c'est pour prolonger la vie uniquement de l'on must Bill Gates et de Zuckerberg et de se retrouver dans un monde qui dans 300 ans sera gouverné par exactement les mêmes personnes que maintenant c'est la cata imaginez qu'actuellement on soit gouverné par Louis XIV ça revient à ça et vous allez voir Louis XIV vous dites qu'est-ce que vous pensez de la PMA voilà il vous répondra brûlez-moi ça comme une sorcière sur un bûcher donc le transhumanisme pose la question du coup et pose la question de l'ouverture à tous et alors une fois qu'on aura ouvert l'immortalité à tous on aura un petit problème de ressort sur la planète si personne ne meurt donc pour moi le transhumanisme heureusement c'est encore très très théorique on s'en sort on parle d'immortalité alors qu'on est incapable de vider un hôpital on est incapable de guérir un cancer on est incapable de guérir une maladie cardiovasculaire un diabète on est incapable de guérir c'est pas moi la myopie la presbytie on a tous toujours des carrières et des rhumes le jour on videra les hôpitaux là je commencerai à réfléchir sérieusement aux angoisses du transhumanisme mais pour le moment ça m'angoisse pas par contre c'est une très belle question parce qu'il y a une autre conférence de ce même cycle de conférence sur l'intelligence artificielle qui traitera du transhumanisme bonsoir si je puis me permettre moi je voudrais revenir sur l'expression elle-même intelligence artificielle parce que autant pour moi il est évident qu'il y a l'artifice dans tout ça mais où est l'intelligence parce qu'il n'y a pas pour un humain en tout cas il n'y a pas d'intelligence sans ce que vous venez de dire sans émotions sans du relationnel alors je comprends pas très bien pourquoi cette formule est si primiante et utilisée par tout le monde sans que chacun qui l'utilise sache véritablement à quoi ça correspond en vérité parce qu'en fait dans l'expression de mon point de vue dans l'expression intelligence artificielle ce qui est au-dessus de l'intelligence c'est l'artifice et c'est ça qui fait le problème on est tout à fait d'accord on en a parlé au début du problème de définition on ne dit pas intelligence artificielle on dit apprentissage artificiel ça a effectivement rien d'intelligent on est bien d'accord que l'angoisse c'est pas tellement d'avoir une intelligence artificielle forte qui va tous nous tuer c'est plutôt l'utilisation concrète par exemple pour le point d'opticode c'est-à-dire la reconnaissance faciale l'abondisage artificiel est super doué avec les images effectivement le jour on doit nous reconnaître où qu'on soit et quoi qu'on fasse et utiliser ces données par exemple dans un but d'oppression comme ça peut arriver en Chine ou dans d'autres pays là il y a un vrai vrai souci qui est très concret qui n'est pas du tout science-fictif mais c'est pire que ça parce que moi j'ai un petit téléphone rien du tout et quand je demande de me faire une recherche sur le terme chien certes ils me donnent des photos de chiens je parle des albums photos ils me donnent effectivement des chiens mais ils me donnent aussi des chats voire des humains donc il y a quand même des limites aussi à tout ça et ça c'est ce qui est important de faire savoir c'est de comment dire de conduire nos concitoyens à être prudents avec tous ces outils développer l'esprit critique est-ce que ce n'est pas aussi un des buts de la littérature en tout cas celui de littérature et de science-fiction oui tout à fait mais l'intelligence artificielle ça vend mieux que machine learning sur la couverture de nature sur ses vides donc c'est utilisé donc finalement cette polysémie du mot c'est aussi ce qui fait la beauté du concept qui ouvre plus de possibles mais aussi plus de fantasmes et d'angoisse et en même temps ça me rappelle quelque chose quand Descartes parle de la conscience il parle des animaux machines à un moment et ce que l'on retient assez peu c'est qu'en fait il parle de systèmes de cognition différents et que je pense que les intérêts artificiels les machines ce qui peut être intéressant c'est si elles produisent un système de cognition différent plutôt que le même que le d'autre le problème de l'intelligence effectivement c'est que on voit l'intelligence comme étant humaine or pour moi les machines ce qui est intéressant c'est qu'elles nous permettent de regarder le monde d'une autre manière que nous et peut-être pour vous répondre oui l'intelligence artificielle est un mot très polysémique on peut entendre plein de choses par ça et c'est pour ça qu'il faut le voir sous différents angles et c'est pour ça qu'il y a une série de conférences sur l'intelligence artificielle sous différents regards sous celui de la fiction sous celui du transhumanisme sous celui du droit prochainement il me semble que c'est la prochaine conférence d'ailleurs et de le voir sous différents angles on ne peut pas se limiter à un seul avec toutes les angoisses que ça peut générer et de la pauvrisme peut-être qu'on pourrait annoncer les dates des prochaines moi j'ai juste une dernière question si vous me permettez encore un moment pardon on a beaucoup parlé de films et de séries est-ce que vous aimeriez voir vos oeuvres adaptées au cinéma ou en série donc ça c'était la première question et si oui laquelle et une deuxième c'est pas vraiment une question mais on a un peu évoqué votre actualité monsieur Paquet mais si voilà si vous voulez en parler davantage c'est le moment pour madame Dufault merci oui alors justement donc les machines fantômes vont avoir ça va être un diptyque donc va sortir fin août ça s'appelle Composite l'idée de ce roman c'est que cette fois-ci les machines elles prennent les souvenirs qu'on a dans le téléphone vous savez hop il y a un an vous faisiez etc donc elles prennent ces souvenirs elles les échangent contre d'autres elles prennent des bons souvenirs elles échangent contre des bons souvenirs mais elles prennent aussi les mauvais souvenirs pour les échanger contre des bons souvenirs et quel est l'effet de ces échanges sur la personnalité des gens à qui on a modifié les souvenirs de traumatisme ou autre quel est l'effet et donc ça se déroule en 2035 comme les machines fantômes mais c'est une version alternative il y a des petites références ce genre de choses et sur la question des adaptations oui on peut en avoir envie mais pour assister à pas mal de formations sur ces questions là j'en ai gardé comme conclusion que c'est prends l'argent et ne regarde pas ce qui se passe parce que c'est tellement compliqué les scénarios les scénarios sont tellement modifiés refaits si on veut être dégoûté de sa propre oeuvre il ne faut surtout pas y mettre les pieds voilà c'est prends l'argent et tire-toi le pitch du suivant fait en vie donc il s'appellera Composite et il sort à la talon voilà donc oui la Shoda effectivement d'accord moi je suis actuellement sur un livre dont je n'ai même pas parlé tellement il est juste au tout début et puis voilà donc ça c'est mon actualité si on veut ce travail sur un book Alien on va sortir un bouquin de revisiter le mythe d'Alien d'ici quelques mois c'est assez rigolo de remettre l'année dans cet univers là et sinon alors effectivement c'est l'adaptation au cinéma ou en série il faut demander plus d'argent possible et partir le plus vite possible d'abord parce que c'était Mézières celui qui a vu Mézières il faisait une BD nommé de manière rien et qui a été adaptée par Luc Besson et je lui ai dit t'as un droit de regard et il me dit ah bah oui comme on regarde passer un TGV c'est pas du tout le même métier c'est pas du tout la même ambiance j'ai eu des entretiens avec des gens du cinéma pour adapter mes textes voilà vous avez une héroïne noire à la mine ils disaient ah bah c'est très bien mais on va plutôt prendre un héros il va plutôt être jaune et en fait il va plutôt être en haut d'un gratiel peu de problème moi tant qu'on paye et en général j'ai quand même du mal à supporter ce milieu-là spécifiquement j'ai dû être spécialement mal tombée mais chaque fois que je sors d'un entretien j'ai envie d'aller me laver parce qu'il parle que d'argent et c'est rempli de hipsters méprisants et de dames qui restent avec un carré flou et la carré la brunie qui pratiquent la communication confuse mais il me fatigue c'est pas mon étier je suis pas scénariste et il m'agace j'ai autre chose à faire tel encouragement pour vos futures locations est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être des questions plus personnelles aussi si vous avez commencé à écrire si vous avez beaucoup lu aussi dans le domaine de la science-fiction moi ce qui m'a marquée dans nos échanges c'était surtout cette manière d'humaniser l'intelligence artificielle sans faire d'anthropomorphisme c'est-à-dire de voir quels pouvaient être nos rapports avec l'IA et comment elles allaient modifier aussi nos actions nos sentiments et je me demandais si c'était pas aussi le rôle de la littérature d'être un outil qui soit plus qu'un outil un outil qui nous change qui nous modifie qui est plus une forme de collaboration mais c'est vraiment une réflexion en fait pas que la littérature enfin l'être humain n'est être humain que parce qu'il passe son temps à mâchouiller ce qu'il voit avec ses yeux pour leur rendre digeste pour son âme c'est à ça que sert l'art mais même le fait de vivre en tant qu'être humain on se raconte chacun le propre roman de nos vies pour y mettre un minimum d'ordre qui est un passé un présent et un avenir savoir d'où on vient pour voir à peu près où on va effectivement l'art en général nous aide que ce soit une musique qui nous accompagne ou des mots qui nous parlent très très souvent bien sûr l'intérêt de la littérature c'est que tout d'un coup il y a un auteur qui va dire en peu de mots ce que vous vous arrivez pas à mettre en forme depuis 20 ans moi ça m'arrive bon sang c'est ça et du coup ça c'est clair je pense par exemple que ça c'est une BD mais la charge mentale c'est un truc que j'arrivais pas à mettre là au-dessus depuis 20 ans j'étais perdue entre les chaussettes sales et voilà et tout d'un coup la charge mentale j'ai dit bon sang mais c'est bien sûr maintenant c'est vraiment mieux de quoi reprocher à mes enfants à mon mari et voilà vraiment ça permet de mettre en forme en images en musique ou en mots ce côté obscur de nos psychés il est évident pour moi que la conscience de l'être de l'humanité c'est fait par les mots pour les mots avec les mots parce qu'il y a eu des mots ou à elle-même créer les mots dont elle avait besoin de se servir donc là c'est vraiment bien au-delà de la science-fiction je rajouterais une chose c'est que en tant qu'individu on a finalement une somme d'expériences assez pauvres c'est-à-dire que notre existence même si on fait des tas de choses ce ne sera jamais que la nôtre ce que fait la littérature les films etc c'est nous rendre accès à des tas d'autres expériences et de ça c'est l'enrichissement on vit des tas de vies grâce aux romans grâce aux films grâce à la peinture grâce à la musique donc c'est ça aussi qui fait que la littérature ça nous permet de nous étendre alors que si on était juste nous-mêmes et moi-même en tant qu'écrivain tout ce que j'ai pu éprouver vivre que je ne vis pas dans ma vie la vie d'écrivain je vais vous dire le premier confinement je l'ai vécu très bien moi ça m'a vu aucun changement donc mais par contre grâce à la littérature je vis des tas de choses je peux me projeter dans des tas de monde dans des tas d'univers découvrir des tas de pays ce genre de choses donc voilà pour moi c'est ça aussi qui est l'attrait des arts c'est de nous donner accès à d'autres expériences ça c'est un paradoxe célèbre dans le domaine de l'intelligence artificielle c'est si on arrivait à créer une intelligence sentiante capable d'avoir d'éprouver des émotions comment est-ce qu'on le saurait parce qu'une machine qui imite les émotions est capable de nous dire qu'elle le ressent ça ne veut pas forcément dire qu'elle les ressent réellement et ça ça pose le problème de comment est-ce qu'on sait les autres ressent réellement des émotions finalement le seul moyen de le savoir c'est peut-être d'avoir des mots de communiquer et des mots comme la charge mentale qui nous révèle à nous-mêmes d'avoir des mots qui permettent de de faire le lien entre deux choses qui ne se connaîtront jamais que par ce biais-là que par ce lien-là de toute façon on sait que c'est vrai quand ça bug c'est pour ça que la conscience d'une intelligence artificielle forte on n'arrive même pas à imaginer un quart de seconde ce qu'elle peut être puisque nous on a quand même une conscience qui est fondée sur deux choses déjà on a un cerveau qui on essaye d'imaginer l'infini avec alors qu'il est conçu pour que la différence entre un ananas et une banane quoi la base donc en plus on vient de l'enfance c'est-à-dire une dépendance totale et absolue à autrui donc c'est deux facteurs de faiblesse en fait et une intelligence sentiante elle ne sera pas passée par toutes ces cases-là et donc il n'y a absolument pas de raison qu'elle est les mêmes bugs que nous donc peut-être qu'elle sera consciente et qu'on se rencontre à peine par contre parce qu'elle n'aura pas besoin d'être décorragé son voisin qui est quand même une manifestation visible du fait qu'on a une conscience je pense que c'est une très belle conclusion ça ce qui est différent si l'homme est la magie c'est la capacité à aller égorger son voisin à y trouver des émotions et si ça ne suscite pas plus de réaction que ça vraiment c'est désespéré c'est un silence digne d'une bibliothèque merci en tout cas pour cette animation merci beaucoup à nous merci je crois qu'on a promis une délicate merci à Eric et à nous oui ben du coup ainsi s'achève cette rencontre passionnante merci à Catherine Dufour du coup pour votre intervention merci à Olivier Paquet et merci à Laura effectivement pour cette animation très enrichissante Laura nous en a fait un peu de promotion excusez-moi je vous regarde entre deux rayonnages projet d'intervention donc ce sera le jeudi 6 avril donc sur l'IA et les enjeux en droit donc le même heure même endroit mais le 6 avril et puis on espère vous y voir et bonne fin de soirée et merci encore applaudissements 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 Sous-titrage FR ?